Moi, c'est Julie Noël. Je suis au secteur jeune et j'interviens davantage au primaire. Je suis accompagnée de… Je vous laisse ouvrir mon micro, mes collègues. Bien moi, il n'était pas fermé. Alors, Joanne Proulx, Service national du récit, secteur jeune. J'interviens principalement au secondaire, à l'occasion au primaire, mais depuis que Julie est avec nous, c'est vraiment elle qui consacre toutes ses énergies. Alors, content d'être parmi vous et je laisse la parole à Laurent Boudreau qui va se présenter. Oui, Laurent Boudreau, ici secteur jeune, conseiller pédagogique au récit, domaine des langues. Pour ceux et celles qui sont déjà venus dans nos médias pédagos numériques, nos activités express sont toujours présentées sous cette forme, la préparation, la création, la diffusion. C'est sûr qu'avant de partager cette fiche-là avec les élèves, il y a un enseignement qui est fait préalablement dans ce cas-ci, au niveau de l'appréciation littéraire et également au niveau des stratégies de communication orale. D'ailleurs, un petit peu plus loin dans la présentation, on va vous présenter des ressources que vous pourriez utiliser dans un contexte d'enseignement. Alors, la fiche, dans le fond, au niveau de la préparation, l'élève choisit un livre coup de cœur. Et le premier lien que vous voyez ici, BookTube, c'est Mélanie Jeannard. Mélanie Jeannard qui donne cinq conseils pour produire des BookTube. C'est une vidéo de cinq minutes que vous pourriez partager aux enseignants que vous accompagnez ou aux élèves. Alors, on n'ira pas regarder cette vidéo-là aujourd'hui. Et on a la chance, sur le second lien, ce lien-ci, d'avoir un exemple d'un BookTube qui a été fait au printemps dernier. Et on vous donnerait trois minutes pour aller écouter le BookTube qui a été produit. Et quand vous serez de retour, peut-être nous partager vos observations par rapport au BookTube dans le clavardage. Alors, bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Laurie Couture, j'ai 27 ans et je vous présente aujourd'hui mon premier BookTube. J'ai lu le roman de Alison Leslie Cole de Mon amie Anne Frank des éditions Bayard. C'est un roman qui raconte l'histoire d'une jeune adolescente juive qui habite à Amsterdam avec ses parents lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il arrive un peu ce qui arrive à plusieurs personnes à ce moment-là qui sont juives. Elle se fait emporter par les nazis dans les camps de concentration. Puis, on la suit peu à peu dans son histoire avec sa famille, comment elle vit ça et comment elle se sent dans toute cette histoire-là. Mon personnage préféré, c'est facile, c'est Anna. C'est le personnage principal. Pourquoi? Parce que physiquement, elle a l'air super belle. C'est niaiseux, là, mais bon. Elle a l'air grande, elle a les cheveux bruns, tout le monde a l'air de la trouver jolie. Elle se compare beaucoup, par exemple, elle est super complexée, c'est vraiment un ado, mais ça reste que moi, personnellement, de la façon qu'ils la décrivent, je la vois vraiment comme une belle grande fille. Ensuite, Anna est super mystérieuse. On voit qu'à travers ses relations amicales, ses relations avec ses parents, on voit pas trop quel genre de personne elle est, sauf que nous, en tant que lecteur, on a le privilège de savoir à quoi elle pense, c'est quoi ses craintes, c'est quoi ses goûts, qui qu'elle aime, qui qu'elle aime pas. Fait qu'on est vraiment privilégiés. C'est un personnage super intéressant à découvrir. J'ai vraiment, vraiment aimé ce roman-là parce que c'est facile de se projeter en tant qu'adolescent dans la vie de quelqu'un qui vivait à ce moment-là. Parce que oui, Anna fait partie d'une famille qui est de classe moyenne, qui est une famille vraiment normale d'une adolescente avec des parents qui avaient un travail, qui avaient un salaire, un peu comme nous en général. Fait que j'ai trouvé ça le fun de lire ce roman-là parce que j'ai pu m'identifier au personnage principal. Puis j'ai pu un peu me mettre dans l'état de comment ils devaient être eux autres à ce moment-là. Puis ça nous fait vraiment réfléchir sur la chance qu'on a un peu aujourd'hui de pas avoir à vivre avec ces conflits-là. Fait que bref, avec tout ça, moi, c'est facile. Je propose la lecture de ce livre-là à des adolescents. C'est un gars, fille, peu importe, ça dérange pas. Mais en autant que tu es un peu le même âge que le personnage principal, c'est-à-dire autour de 14 ans parce que c'est vraiment facile, comme je vous disais, de s'identifier à elle. Puis c'est une histoire qui est super captivante, qui est super touchante et qui gagne à être connue. Donc, c'était Laurie Couture pour son premier booktube. Merci beaucoup de m'avoir écoutée et au plaisir. Sonia nous dit, j'ai le goût de lire le livre. Ça veut dire que le message a bien passé par la présentation. Sophie dit, ça semble être facile à réaliser, même avec des élèves de deuxième, j'imagine, deuxième secondaire ou deuxième année. Oui, c'est une belle façon de travailler l'appréciation littéraire d'une autre façon. Deuxième année du primaire, tout à fait. Même l'appréciation littéraire faite avec des vidéos. J'ai déjà vécu avec des élèves de première année et les élèves de première année, des fois, c'était vraiment très, très mignon. Ils avaient utilisé la tablette numérique et tout simplement, il y en a un qui filmait et l'autre présentait au fur et à mesure ce qui se passait. Il y avait des éléments qui retenaient au niveau de l'appréciation. Alors, on ne voyait même pas le visage des enfants, mais c'était très efficace. L'enseignante n'avait pas besoin d'être à côté et elle avait une belle trace au niveau de l'appréciation. Ils sont bons même petits. Joanne, tu voulais compléter? Je dirais au secondaire, c'est super intéressant le booktube. Je vous dirais que le seul bémol que les enseignantes ou les enseignants ont pu soulever, c'est que parfois, les élèves ont tendance à lire leur appréciation. Il faut que ça peut être un peu moins dynamique que cette jeune femme qu'on vient d'écouter. Alors, dans les ressources complémentaires, on vous propose des activités dont l'une est la préparation d'un aide-mémoire, en fait, pour une prise de parole préparée comme ça. C'est plus fluide, c'est plus naturel. Puis, il y a aussi le fait que certains élèves sont mal à l'aise de se filmer. Ce n'est pas tout le monde qui a cette aisance. Alors, on vous proposera une alternative un peu plus tard au cours de la rencontre. Après ça, on avait aussi dans les commentaires « Intéressions secondaires pour travailler la critique littéraire autrement ». Il y a un concours et c'est ça, j'avais oublié de vous mentionner, mais mon collègue l'a envoyé dans le clavariage « Livre 3 » à partir de 12 ans et plus. Et ce concours-là, dans le fond, on a jusqu'à la fin du mois de mars pour déposer des booktubes. Alors, c'est pour ça, c'est Mélanie Jeannard qui s'en occupe. C'est elle qui donne d'ailleurs ces conseils-là. Francis, il y a un point très intéressant. Qu'on présente d'abord l'œuvre et qu'on résume l'intrigue. Oui, parce qu'on dirait qu'on va mieux comprendre l'appréciation si on nous résume effectivement l'œuvre. Les éléments des quatre dimensions sont abordés. Tout à fait. Oui, on dit qu'on travaille l'appréciation, mais on ne peut pas seulement faire de l'appréciation. La compréhension est travaillée, la réaction, l'interprétation, l'appréciation. Tout à fait. Alors, c'est une belle façon de travailler nos dimensions de la lecture de façon dynamique. Joanne mentionnait qu'il y avait une fiche, mais avec cette fiche-là, si on s'en va à la page suivante, il y a des indications et ça pourrait être un endroit aussi qui aurait une prise de notes de mots clés. Alors, c'est sûr qu'on va avoir à mentionner le titre, le genre littéraire, l'auteur, l'illustrateur, la maison d'édition, parler des personnages et de leurs caractéristiques, résumer l'histoire et dans le fond expliquer pourquoi on a apprécié cette œuvre en justifiant à l'aide de critères au niveau de l'appréciation. Alors, je reviens à la fiche et là, on serait rendu à la partie de la création. Alors, on donne des conseils au départ à l'élève pour que ça a l'air naturel d'utiliser un langage courant qui va être facile d'accès et dans le fond, d'éviter de lire les notes parce que c'est ça. Quand on prend des notes, il y a des élèves qui se mettent à lire et là, c'est moins intéressant et c'est moins dynamique. Et c'est sûr aussi qu'il faut, au niveau du temps, il ne faut pas que ça soit trop long parce que les gens vont se désintéresser. Autour de deux minutes, ça serait gagnant. Avec les tout petits, c'est même moins que ça. Après ça, dans le fond, il s'agit d'enregistrer notre vidéo à l'aide d'une caméra. Alors, on peut le faire avec un téléphone cellulaire, on peut le faire avec une tablette et c'est possible aussi de le faire aussi à même notre ordinateur. Alors, moi, je vais vous présenter avec la tablette numérique et ma collègue Joanne, elle va vous présenter ensuite qu'est-ce qu'on peut utiliser au niveau de l'ordinateur parce qu'il y a les deux réalités dans nos écoles. Alors, on va faire comme si j'avais déjà enregistré mon appréciation littéraire et dans mon appareil. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager ma tablette numérique parce que, je ne sais pas si vous avez observé dans le booktube, ce booktube-là, il avait été filmé. On pourrait tout simplement le filmer puis l'envoyer sur YouTube, mais des fois, on aime ça créer des effets. On aime ça aussi couper les bouts moins pertinents. Alors, à ce moment-là, on a besoin d'amener notre vidéo dans un logiciel, dans une application. Avec la tablette, c'est iMovie qui nous permet de traiter pour que ça soit encore plus dynamique. Alors, je vais partager l'écran de ma tablette. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon application iMovie ici. Et quand on arrive dans l'application, bien là, il y a des vidéos qui étaient déjà en charge. Mais ce qu'il s'agit de faire, c'est d'appuyer sur le plus. Alors, j'appuie sur le plus et là, on a un choix soit d'un film ou d'une bande annonce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir film. Et dans le fond, quand on a choisi film, c'est tout ce qu'il y a dans ma tablette présentement que je peux venir sélectionner. Donc, ma vidéo que je me serais filmée, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je vais sélectionner ici. J'ai été faire un tour la semaine passée en classe. Alors, pour les besoins de ma démonstration, je vais choisir quelques vidéos d'élèves. Alors, vous voyez que j'ai mis des crochets sur ce que j'avais besoin comme séquence. Je pourrais même ajouter une illustration. Je pense que j'avais une illustration au départ ici, que j'avais été chercher sur Pixabay. Alors, tout ce qui est en crochet va se retrouver dans ma vidéo. Et ensuite, je m'en viens en bas et je dis créer mon film. Alors, ce que j'ai sélectionné. Puis, vous voyez ça, j'aimerais mieux que ce soit au début. Je fais que je vais juste le prendre avec mon doigt et le glisser au début de ma vidéo. Alors, c'est vraiment les séquences là. Ce qu'on voit là, c'est notre table de montage dans le fond qui se retrouve en bas. On va faire comme... Ça se peut que je me sois trompée puis que cette séquence-là, voyez-vous, cette séquence-ci, elle est devenue en jaune à mon écran. Et cette séquence-là, bien finalement, je ne la trouve pas pertinente. Alors, je me retrouve avec une poubelle en bas ici à droite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la séquence à la poubelle. Bon, c'est pour faire exprès, il ne veut pas. OK, j'appuie sur la poubelle tout simplement. Alors, j'appuie sur la poubelle. Et ce qui arrive souvent avec des élèves, c'est que des fois, il y a des petites hésitations au départ. Alors, le bouc de départ qui m'est choisi, je l'écoute. Puis là, je dis, ah, ici, j'aimerais ça faire une coupure. Le début, il n'est pas pertinent. Alors, est sélectionné. Vous voyez que j'ai une ligne. Et ce qu'il y a ici, c'est qu'il y a une paire de ciseaux. Alors, je vais venir scinder ma scène. Oups, ma petite paire de ciseaux, vas-y. Voyez-vous, ça fait une petite séquence. Et cette petite séquence-là, je ne la veux pas. Alors, je la retourne à la poubelle. Alors, ça, c'est vraiment des façons de couper les petits bouts qui sont moins pertinents. Les autres trucs qui sont intéressants avec des élèves, c'est de monter le volume. Des fois, ce n'est pas assez fort. Alors, il faut faire des tests avec le volume. Et vous voyez que dans ma chaîne de montage, quand je monte, on voit là vraiment que le volume est amplifié. Ce qui peut être intéressant, c'est d'ajouter, par exemple, un titre. Alors, je pourrais venir écrire le titre de mon livre. Ou écrire une information qui est en lien avec mon appréciation. Alors, mon titre, c'était comme un ouragan. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué une autre chose dans la vidéo de la jeune fille. Il y avait... Ce n'était pas vraiment l'image en réel. Alors, elle avait été jouée au filtre. D'après moi, c'est ce filtre-là qu'elle avait choisi. Mais je pourrais choisir très bien un autre filtre pour donner un autre effet à ma vidéo. Alors, voilà. C'est vraiment les boutons ici en bas qui nous permettent d'améliorer la première séquence de vidéo qu'on a filmée préalablement avec la tablette. Quand c'est terminé, je me reviens en haut à gauche et je vais appuyer sur OK. Et je vais revenir ici pour écrire le titre de ma vidéo. Et vous voyez, ici au milieu, on a une flèche. Et c'est avec cette flèche-là que je vais lui dire d'enregistrer ma vidéo. Et ma vidéo va se retrouver dans ma pellicule photo. Alors, on peut venir choisir. Je vous dirais que si on veut la déposer sur YouTube, l'idéal, ce serait d'aller vers la moyenne. C'est sûr que HD, ça donne une meilleure qualité, mais ça m'est déjà arrivé de vouloir déposer surtout directement de ma tablette. Et ça prenait trop d'espace pour la chaîne YouTube. Dans le fond, ce n'est pas obligé. C'est une façon de partager. Alors, elle est vraiment dans ma photothèque, ma nouvelle, je vais vous le montrer. Alors, ma vidéo de 54 se retrouve ici. Et la prochaine étape serait de le mettre sur la chaîne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage de ma tablette pour revenir à la présentation. C'était dans le fond, dans ma dernière section, ce que je voulais vous dire au niveau de la sauvegarde dans la pellicule. Et après ça, il reste à partager à l'enseignante. C'est sûr qu'on est avec des plus petits, ça serait peut-être la chaîne YouTube de l'enseignante. Il faut avoir les autorisations avant-parentales. Une façon de s'en sortir, c'est à ce moment-là de finir seulement le livre et non l'élève en tant que tel. Alors, ça peut être une façon que j'avais déjà vue avec des tout-petits. Alors, je vais mettre la prochaine diapo. Et là, je t'essaie de la parole, Joanne, pour la démonstration avec l'ordinateur. Alors, vous remarquez que c'est sensiblement la même activité express. Donc, réaliser un booktube pour parler d'un livre coup de cœur. Mais si on ne dispose pas de tablette tactile, on peut le faire avec un ordinateur ou un téléphone, un appareil intelligent. L'autre avantage de ce choix, c'est qu'il y a certains élèves qui ne seraient pas à l'aise de se filmer et de partager leur appréciation. Donc, on y va avec un balado. D'autres personnes diraient que c'est un balado sur images. Alors, je passe rapidement les documents de planification pour vous présenter l'interface de Spark Vidéo. Alors, vous pouvez y accéder en cliquant sur l'hyperlien qui est là. Je vais regarder mon deuxième écran. Si jamais vous avez des interrogations, je vous demanderai d'ouvrir votre micro et de m'en faire part parce que je ne verrai pas ce que vous écrivez dans le clavardage ou encore votre visage. J'avais commencé à réaliser mon booktube avec l'énigme du retour, mais j'ai changé d'avis au début de la rencontre. J'ai envie de vous ramener à l'accueil. Comme vous l'avez constaté, j'ai déjà créé un compte. Alors, c'est l'étape que vous aurez à réaliser. Si vous êtes au primaire, comme Julie nous le conseille, souvent, on peut y aller avec un groupe classe. C'est toujours préférable. À partir de 12-13 ans, je pense que les élèves pourront très facilement se créer un compte. Alors, on choisit diaporama. Alors, chaque grande histoire débute quelque part. La mienne, c'est mon booktube. Et là, j'hésite encore. J'ai lu un livre d'adulte qui s'appelle Absolute Darling. J'ai envie de vous en parler. Alors, le titre, le roman est traduit de l'américain et le titre n'a pas été traduit. C'est mon coup de cœur de la semaine passée. Choisissez un modèle d'histoire. Pour ce qui est du booktube, je vous recommande l'option Faire la mienne. C'est la dernière. Et là, on a toute la marge de manœuvre souhaitée. Ce ne sera pas très long. Je passe le tutoriel puisque c'est moi qui vais vous le faire. On a le choix du thème. Moi, j'aime bien celui-ci. Mais les élèves peuvent laisser libre cours à leur imagination. Il y a une musique qui vient automatiquement. Je la désactive. Je pourrais insérer le fichier audio que je désire. Et à la manière d'un PowerPoint, d'un diaporama, en cliquant sur le plus en bas de l'écran, on ajoute des images pour évoquer le thème du livre ou enfin les émotions qu'on a ressenties à la lecture. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est bien d'inciter les élèves à faire des recherches d'images, bien sûr, libres de droit, mais de ne pas aller chercher des images qui décrivent ce qu'ils ont vu dans le livre, encore plus si c'est un album, de ne pas aller chercher à dupliquer ce qu'ils ont observé. Donc, à laisser libre cours à leur imagination pour choisir une ou plusieurs images qui vont plutôt faire un lien avec les émotions vécues. Absolute Darling, ça se passe dans le sud des États-Unis. Alors, je pourrais commencer par écrire mon titre en cliquant ici sur le plus et je vais y aller avec le titre que je n'écrirai pas au complet parce que vous avez autre chose à faire. Je pourrais changer la disposition. Vous voyez ici, il y a quatre onglets en haut à droite. Alors, plein écran pour le titre, ça me semble approprié, mais on peut toujours y aller avec écran divisé, une légende en l'explorant. Vous ou les élèves pourriez très bien vous y retrouver. Alors, je pourrais également enregistrer mon Booktube sans images, simplement avec du texte. Alors, je vais commencer à enregistrer mon audio en cliquant sur le micro ici. On attend deux secondes. Bonjour tout le monde, mon nom est Joanne Proulx. J'ai lu un roman qui m'a bouleversée la semaine dernière et c'est Absolute Darling de l'auteur. Je ne m'en souviens plus. J'aurais eu un aide-mémoire normalement et je vous en aurais parlé. Alors, voici, j'ai 16 secondes d'enregistrement. Vous devez savoir que pour chacune des diapositives, on peut enregistrer jusqu'à 30 secondes. Ça nous oblige à être concis, concise et si on n'est pas satisfait, c'est tout simple. On retourne ici et on jette, on peut supprimer notre enregistrement. Si on veut se réécouter, vous ne m'entendez pas, c'est moi qui l'entends, mais on peut se réécouter. Alors, si notre Booktube dure plus de 30 secondes, ce qui risque fort d'être le cas, on ajoute une diapositive. Et encore une fois, on peut insérer du texte, une photo, l'une de nos photos qu'on va aller chercher sur la pellicule de notre appareil intelligent, tablette ou ordinateur. Ou encore, on va la chercher sur Internet. Ce qu'on suggère aux élèves, généralement, c'est de passer par Pixabay. Je vais y aller immédiatement. Et comme je le recommandais tout à l'heure, on pourrait travailler un champ lexical pour nous aider à trouver les bons mots-clés pour une recherche d'images qui évoquerait les sentiments qu'on aurait sentis à la lecture ou à l'écoute. Parce que moi, je l'ai écouté, ce livre-là. C'est un thème très chargé émotivement. Ça parle d'inceste. Évidemment, c'est un livre pour adultes parce que vous l'êtes tous. Je me permets, je me laisse aller avec vous. Alors, ce que j'avais peut-être, c'est comme mots-clés, ça se passe aussi dans la forêt. Alors, je vais y aller avec forêt comme mots-clés sur Pixabay. Et vous voyez, cette image pourrait très bien être évocatrice, pourrait très bien servir le thème de mon booktube. Alors, on télécharge cette image. Je vais y aller très rapidement. C'est la seule que je vais télécharger. Parce que vous aurez très bien compris comment on peut procéder. Alors, je clique sur « Photo », ma deuxième diapositive. Je fais « Transférer une photo ». J'ai accès aux images que j'ai téléchargées. Et en principe, ça devrait être celle-ci. Ce n'est pas celle-ci. Ce n'est pas grave, c'est Bernie Sanders. Ça va faire la job. Et on va faire semblant que c'est une forêt dans la brume. Ça va se télécharger sous peu. Et il ne me restera qu'à poursuivre l'enregistrement de mon booktube. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait terminé. Alors, voilà la présentation de Spark Adobe pour réaliser un booktube qui est en fait un enregistrement audio sur images. Lorsqu'on a terminé, on clique sur « Partager » ici. « Publier ». Et, bon, « Booktube », c'est le titre. Je pourrais le classer. Ce n'est pas nécessaire. Et je vais générer un lien. Là, je n'ai pas beaucoup d'images. Ça ne devrait pas prendre plus d'une minute. Et dans quelques secondes, je vais vous partager le lien de ma création dans le clavardage. Et c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Non, il y a Rachel qui devait nous quitter. Le reste, dans le fond, de la présentation est enregistré. Il sera déposé sur le domaine des langues. Chantal, elle nous dit qu'elle trouve que pour le secondaire, le booktube avec l'ordinateur est plus approprié. Oui, c'est vraiment une belle façon. Puis, Joanne, il y a une banque d'images qui vient dans Adobe Spark Vidéo aussi. Des fois, c'est qu'on fait des recherches de mots-clés. On n'est pas satisfait. Ça fait que d'avoir accès à d'autres banques d'images libres de droit, c'est une bonne stratégie. Alors, ce que je vais faire, c'est que… Je vais cesser mon partage d'écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai via le clavardage. Joanne nous a partagé sa création dans le clavardage. Ce n'est pas très édifiant, vous la jeterez, s'il vous plaît, si vous prenez la peine de la regarder. Et on va pouvoir poursuivre ici. Vous avez… Là, je vous laisserai. Dans le fond, elle est disponible dans le Google Slide. C'est une vidéo qui a été faite justement avec la tablette et le montage a été fait avec iMovie. Ce sont deux enseignants qui se sont filmés. Ils ont filmé une appréciation de l'album Florence et Léon. Et dans le fond, ils voulaient que ça serve de modèle à leurs élèves de deuxième et troisième cycle du primaire. Alors, si ça peut vous être utile, c'est disponible dans la documentation. Ici, c'est le lien pour accéder aux fiches sur le domaine des langues. Et je vais m'en aller sur le domaine des langues parce que peut-être qu'il y en a qui étaient avec nous la semaine passée. Et peut-être qu'une autre fois, il y a des éléments que vous seriez intéressés et que vous ne pourrez pas assister. Sachez que sur le domaine des langues, on dépose les présentations. Alors, je suis à l'accueil et il y a un endroit qui s'appelle Développement professionnel en haut. Et c'est ici qu'on vient cliquer. On va choisir les webinières et les webinières se retrouvent, dans le fond, disponibles. Alors, la semaine passée, on a fait enregistrer son appréciation de lecture à l'aide de mon avatar. Parlant et de vous qui. Alors, la présentation est disponible et le document aussi, slide, y est associé. Et avant les fêtes, on avait fait créer des cartes postales parce qu'on se retrouve éloigné des gens qu'on aime avec le confinement. Alors, c'est aussi disponible. Alors, je reviens à la présentation. Et ce qui est dommage quand on revient à la présentation, dans le fond, mon Google slide, je vous l'ai dit, c'est une stratégie d'animation. Je l'ai téléchargée en PowerPoint pour que mes hyperliens soient disponibles aux gens qui nous écoutent. Je m'en vais à la 9. Alors, ici, c'est les hyperliens pour accéder au téléchargement de AMV et à l'hyperlien pour Adobe Spark Vidéo. Et je cède la parole à ma collègue. Nous sommes rendus à nos ressources complémentaires qui seront drôlement utiles pour produire des booktube de qualité avec les enseignants et les élèves. Alors, comme l'a mentionné Julie, on vous propose des activités express, mais évidemment, on sait très bien qu'il faut prendre le temps avec les élèves de leur enseigner des stratégies de communication orale, de travailler les aides-mémoires. Bref, ces ressources complémentaires pourraient vous servir. Alors, la première, c'est une activité d'apprentissage qui a été créée par l'une de nos partenaires, créé un booktube en deuxième secondaire. Et tout à l'heure, dans Clavardage, j'ai parlé de la possibilité de s'offrir de la rétroaction en cours, durant le processus. Et c'est ce que cette enseignante a fait pour nous. En fait, elle nous a partagé sa situation d'apprentissage. Et sur notre site Réseau Pédago Numérique, elle nous explique comment ça s'est passé en classe. Donc, c'est très riche. La deuxième ressource, c'est mise en récit numérique, piste d'intégration. Tout à l'heure, quand j'ai donné quelques indications pour la recherche d'images, pour éviter que les élèves trichent et prennent des photos d'un livre, enfin, pour rendre les présentations plus stimulantes, il faut appliquer certains principes de multimodalité, c'est-à-dire d'avoir des images qui sont complémentaires à notre propos. Alors, c'est ce que j'expose dans Mise en récit numérique, piste d'intégration. La troisième, c'est une activité, les voix du silence, qu'on va diffuser sous peu, mais vous en avez un avant-goût. À la diapositive 11, on le fait avec une équipe du ministère et des profs et conseils pédagogiques de la CSSMI. Alors, comment structurer son aide-mémoire et enseigner la communication orale? C'est très riche, je vous recommande. Et ce projet-là a généré, évidemment, toute une foule de productions d'élèves. Vous avez donc des exemples de balados sur images avec Spark Adobe. C'est des élèves de deuxième secondaire. Ils avaient, ils devaient s'exprimer sur le thème du silence, mais autrement, il n'y a aucune autre contrainte. Et grâce à ces ateliers sur l'oral et le travail de l'aide-mémoire, les réalisations des élèves sont vraiment, vraiment très satisfaisantes. Il y en a d'autres exemples de productions en sixième année. C'est un autre contexte. On n'est pas dans le booktube, mais c'est pour la mise en récit numérique, ça peut être intéressant. Autrement, apprendre et communiquer grâce à la vidéo des activités d'apprentissage, autant aux primaires qu'aux secondaires. Ça, c'est sur notre site. Je pense que ça peut vous intéresser. Et j'ai Julie qui veut compléter parce qu'elles ont produit, elle et une équipe, un balado qui est disponible depuis plusieurs mois et qui est vraiment extraordinaire. Alors, je te cède la parole, Julie. Parfait. Il y avait une question de Sonia. Est-ce qu'on a utilisé la version gratuite? Oui, tout à fait. Adobe Spark Video, on utilise la version gratuite en ligne. Et ça existe aussi la version tablette. Moi, je préfère travailler avec la version en ligne quand je veux faire plus une mise en récit vidéo. Alors, les deux dernières ressources, il y a une fiche créée des récits vidéo de ma collègue Sonia Blouin, qui l'année passée, elle a présenté à la journée du numérique. Alors, il y a des ressources que Joanne vient de vous présenter qui se retrouvent, mais il y a la deuxième page aussi qui est intéressante dans la façon de le présenter. Et la dernière ressource, c'est la communication orale pour produire des balados. C'est une auto-formation qui se retrouve sur Campus Récit, que vous pouvez faire à votre RIPS. Il y a six modules et c'est vraiment pour enseigner. Entre autres, je crois que c'est au module 4. Il y a des ateliers au niveau de la communication orale qui sont proposés. Alors, auto-formation qui est assez populaire parce qu'il y a une recrudescence au niveau des balados. Vraiment, ça intéresse de plus en plus les jeunes. Pas juste les jeunes, moi aussi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Quand je voyageais beaucoup en auto, je les écoutais. C'est ça, au lieu d'écouter de la radio, je préférais écouter des balados sur la route. Alors, si vous voulez obtenir votre badge de la participation à notre midi pédago numérique, alors c'est une belle façon d'avoir, au niveau de notre portfolio et notre formation continue, de montrer à nos patrons qu'on va chercher de la formation. Et finalement, pour nous rejoindre, alors toute l'équipe se retrouve dans un génialier. Alors, c'est la façon de nous rejoindre et c'était un plaisir d'être avec vous ce midi pour un autre midi pédago numérique. Alors, au plaisir, à une prochaine rencontre. Merci.